Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour la suite de cette soirée spéciale élection législative. Le débat consacré maintenant à la deuxième circonscription de la Gironde. Il s'agit globalement de Bordeaux-Centre avec beaucoup de problématiques liées à cette grande métropole. Le logement, l'immobilier, la santé, les transports et l'environnement bien évidemment. Et une question qui se pose ce soir à deux semaines et demie du premier tour. La majorité présidentielle va-t-elle ou non conserver son fauteuil, entre autres face à la concurrence de l'Union de la Gauche ? Pour en débattre, quatre candidats sont sur notre plateau. Catherine Fabre, bonsoir. Vous êtes à la députée sortante, la majorité présidentielle, sous la bannière Ensemble. Face à vous, Nicolas Thierry, Europe Écologie Les Verts, le candidat de NUPES, l'Union de la Gauche. Pierre Le Camus est également présent, candidat du Rassemblement National. Bonsoir. Face à vous, Emmanuel Cuny, pour Les Républicains. Bonsoir. Bonsoir, madame. Sept autres candidats sont en lice au premier tour dans cette deuxième circonscription de la Gironde. Vous les découvrez. Ils seront donc au total 15 le 12 juin à se présenter au premier tour de cette élection législative. Pour commencer ce débat, une question. Est-ce que ces législatives sont, oui ou non, le troisième tour de la présidentielle ? Je m'adresse d'abord à vous, Catherine Fabre. Est-ce qu'on dissocie ou pas ces deux scrutins ? Bien sûr, le troisième tour n'existe pas. Ça, c'est ce que dit Emmanuel Macron. C'est le sens de nos institutions. Le président de la République a été élu. Il a été bien élu avec un socle fort au premier tour de 28 %, supérieur à ce que c'était en 2017. Il arrive avec un programme, une loi sur le pouvoir d'achat qui va être votée d'ici quelques semaines, ou qui est prête en tout cas à l'être. Une transition écologique avec un projet fort, avec une première ministre qui va être chargée de le piloter. Donc maintenant, si vous voulez, tout est en ordre de bataille pour relever ce défi. Et donc la logique des législatives maintenant, c'est d'élire des députés de la majorité présidentielle pour pouvoir justement déployer ce programme. Donc c'est le sens de nos institutions. Et à mon sens, voilà, tous ceux qui souhaitent que le président puisse agir, agir sur ces deux volets, mais également sur le volet de l'école, de la santé, qui sont d'autres priorités, doivent bien comprendre cette logique-là des institutions. Nicolas Thierry, c'est la même question. Évidemment. C'est différent parce qu'il y a l'Union de la gauche cette fois-ci qui ne s'est pas faite à la présidentielle. Évidemment que c'est un troisième tour parce qu'il y a eu un fait politique important. C'est assez inédit. C'est l'Union de la gauche et les écologistes. Et en effet, quand j'entends Madame Fabre dire que le président de la République a été bien élu, au deuxième tour, pardon, il y a eu une élection par défaut face à l'extrême droite. Et beaucoup d'électeurs ont voté Emmanuel Macron justement parce qu'ils ne voulaient pas voter pour l'extrême droite. Là, aux législatives, ils vont avoir le choix. Et effectivement, c'est très important parce que l'Union de la gauche et des écologistes proposent un projet qui est extrêmement différent du projet libéral proposé par Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, c'est bien pour la démocratie parce qu'enfin, il va y avoir, pour le débat démocratique, projet contre projet. Et je pense que c'est plutôt une excellente nouvelle. Donc oui, c'est un troisième tour. Et surtout, si on gagne les législatives, en effet, le Premier ministre peut être issu de la majorité parlementaire. Donc on peut imposer une cohabitation. Donc c'est réellement un troisième tour et un scrutin très important. Emmanuel Cuny, est-ce que vous partagez l'avis de Nicolas Thierry ? Troisième tour, oui ou non ? Non, je ne partage pas l'avis de Nicolas Thierry. Pour moi, les élections législatives sont une nouvelle élection. Nous avons eu un temps pour les présidentielles. Nous avons maintenant un temps pour les élections législatives. Lors des élections présidentielles, on a bien vu qu'il y a eu un vote des Françaises et des Français utiles pour faire barrage aux extrêmes. Nous sommes aujourd'hui dans une autre élection. Et la droite républicaine, la droite gaulliste que je représente ici, avec des valeurs, apporteront une autre voix différente de celle du président de la République ou de la gauche et de l'extrême-gauche. Pierre Le Camieux, pour le Rassemblement national, vous allez me dire oui ? Moi, je crois qu'il existe une continuité entre l'élection présidentielle et l'élection législative. Évidemment, il existe une continuité du fait de la temporalité proche entre ces deux élections. Maintenant, l'enjeu, ça va être vraiment de... À l'élection présidentielle, il y a près de 42% des Français qui ont choisi de voter Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Environ 20% à bord de l'eau. Environ 20% à bord de l'eau. Je conteste l'appellation d'extrême-droite, mais ça, c'est une vision que nous ne partageons peut-être pas. En l'occurrence, vous voulez aujourd'hui incarner un autre projet, mais vous avez favorisé, M. Thierry, l'élection d'Emmanuel Macron en votant pour lui. Donc, en réalité, vous voulez incarner cette opposition, vous voulez engager des grands changements avec l'ANUP, mais en réalité, la seule opposition crédible aujourd'hui au gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est le Rassemblement national, que les Français ont choisi à hauteur de 42%, plus de 13 millions dans la France entière. Et plus de 8 000 électeurs sur la deuxième circonscription de Gironde, que je remercie d'ailleurs et que j'appelle à se mobiliser une nouvelle fois pour que l'opposition à Emmanuel Macron soit la plus forte possible. Nicolas Thierry, vous avez déclaré plusieurs fois dans cette campagne que c'était gagnable pour la gauche. En tout cas... Je vais poser la question après à Mme Favre. En tout cas, le fait que la gauche fasse le choix de s'unir ainsi que les écologistes, qu'il y ait une dynamique qui soit créée, qu'il y ait un programme commun, en effet, ça ouvre des perspectives qui auraient probablement été beaucoup plus compliquées s'il n'y avait pas eu l'union. Donc, en effet, c'est pour ça que ces législatives sont importantes, parce que l'électorat de gauche pouvait probablement se dire, finalement, après les présidentielles, les jeux sont faits. Tandis que là, ce que nous proposons, c'est finalement un antidote contre la fatalité. Non, ce n'est pas joué. Et cette union, elle permet, en effet, d'entrevoir des perspectives qui n'existaient pas auparavant. Est-ce que ça ne vous a pas obligé à un grand écart idéologique quand même ? En Saint-Union de la gauche, on pense bien évidemment à l'Europe, avec, dans le programme commun, la possibilité de désobéir au traité européen. Alors, on va appeler un chat un chat. Est-ce qu'il est prévu, si jamais vous êtes au pouvoir, si la majorité de l'union de gauche est au pouvoir, de quitter potentiellement l'Europe ? Et merci de poser cette question sur l'Europe. Quand on parle de désobéissance, on parle de quoi ? On dit simplement que quand nous allons arriver aux responsabilités, dans quelques semaines, si nous souhaitons mettre en place des politiques écologiques et sociales extrêmement ambitieuses, et que là, dans ce cas-là, si ces réformes sont entravées par la réglementation européenne, oui, on assume de désobéir. Mais attention, on s'entend bien. Sans quitter l'Europe. On s'entend bien. Ça, c'est noir sur blanc dans l'accord. On ne quittera pas l'Union européenne, ni la monnaie unique. Par contre, on s'entend bien. Cette désobéissance ne pourra avoir lieu que dans le cas où nous proposons des politiques écologiques et sociales plus ambitieuses que celles de l'Union. Et au passage, pardon, mais les États passent leur temps à désobéir. La France ne cesse de désobéir. Elle a été condamnée par la Cour de justice européenne sur la gestion de l'eau début mai, qualité de l'air fin avril. Elle a été sommée par l'Union européenne, devait redire sa politique agricole. La France a dit non. Donc j'entends les grandes leçons, notamment de la majorité présidentielle sur l'Europe. Mais on n'a aucune leçon à recevoir. Catherine Fabre ? Oui, mais je crois que Nicolas Thierry essaie de faire croire à son électorat qu'il y a une possibilité de gouverner la France avec cette alliance NUPES. Honnêtement, ça ne tient absolument pas la route. Vous n'êtes d'accord sur rien de ce qui est essentiel. Alors vous, vous avez une identité plutôt pro-européenne au départ. Jean-Luc Mélenchon est très hostile à l'Europe. Sur la dette, vous avez un programme qui n'est absolument pas financé. Terra Nova, qui fait des rapports qui est plutôt positionnés à gauche, explique que votre programme est 7 fois plus radical que le programme de François Mitterrand en 1981. 7 fois plus radical, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas financé. Pour 2 000 euros de revenus, si on ramène ça à un individu, il y aurait 3 800 euros de dépenses. Mais vous pensez, vous me dites, on ne va pas quitter l'Europe. Mais c'est l'Europe, monsieur, qui va vous quitter dans ces conditions-là. Ce n'est absolument pas compatible avec l'Europe, ce que vous proposez. Donc il faut arrêter de mentir aux Français et notamment à votre électorat. Et expliquer... Non, mais ce n'est pas possible. D'autre part, sur l'Ukraine, vous n'êtes pas d'accord. Faut-il les aider ? Faut-il pas les aider ? Faut-il leur livrer des armes ou pas ? C'est l'impide. Vous n'êtes pas d'accord. Sur le fait de quitter le commandement armé de l'OTAN, vous n'êtes pas d'accord non plus à l'intérieur de votre alliance. sur même le mix énergétique, ce qui devrait être au cœur de votre projet. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes d'accord sur rien de ce qui est fondamental. Vous ne pourrez pas du tout gouverner. Ce n'est pas possible. C'est une langue de la gauche. Il y a des faits. De toute façon, on ne va pas en débattre aujourd'hui plus sur le fond. Elle sera là au premier tour des élections législatives. Madame Cunis, est-ce que ça change quelque chose ? Pour votre parti, la République, de voir une gauche unie ? Non, pour nous, ça ne change strictement rien. On a une gauche unie à l'extrême gauche. Nous, nous sommes dans nos territoires. On avait parlé d'une hémorragie de la droite et des LR auxquelles j'appartiens et du centre-droit qui irait vers d'autres partis. Absolument pas. Ça a été compliqué dans certaines circonscriptions, quand même, pour avoir des candidats. Oui, mais très peu, très peu, finalement. Ça a été compliqué en Giron, notamment, dans deux circonscriptions. En Giron, dans deux circonscriptions, ça a été compliqué sur 12. Sur 577 députés, nous avons, il me semble, à peu près 500 candidats. Donc, cette hémorragie dont on nous parle depuis des semaines, elle n'est pas là. Donc, pour nous, ça ne change rien. Il faut savoir que la droite a énormément d'élus, de maires, de conseillers municipaux, départementaux, régionaux, sur l'ensemble du territoire français. Donc, pour nous, ça ne change rien. Pierre Le Camus, est-ce que ça change quelque chose pour le Rassemblement national ? Après, on va parler de la circonscription. Ça ne change rien non plus. Moi, je l'ai dit, mais cette union de la gauche, c'est une arnaque. On veut nous faire croire qu'il y a un nouveau programme qui va être mis en place. En réalité, vous mentez à vos électeurs, vous leur faites miroiter l'élection du Premier ministre. Alors déjà, constitutionnellement, c'est contestable. Mais qui plus est, c'est totalement irréalisable. Et vous le savez très bien, nous, on est quand même beaucoup plus sérieux. Au Rassemblement national, nous disons qu'il faut une opposition forte à Emmanuel Macron pour l'empêcher d'avoir les mains libres pendant toute sa mandature. Nous devons être envoyés un maximum de députés Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas l'union de la gauche où... Je ne vais pas tirer sur l'ambulance pour l'LR parce que c'est quand même un peu compliqué en ce moment. Mais ce n'est pas cette union de la gauche qui est une espèce de gloubi-boulga d'islamo-gauchisme et de wokisme qui va nous poser des problèmes. Vous pouvez le définir, s'il vous plaît, juste une question. Parce que vous savez... Non, mais ce n'est pas vous qui posez les questions, monsieur Thierry. Non, mais je n'ai pas eu une question. Qu'est-ce que vous entendez par islamo-gauchisme ? J'entends la compromission avec l'islamisme en France. Donnez des exemples. Parce que vous êtes allié avec la France insoumise qui est allé défiler avec l'UOIF au cri d'Ala Ouagbar à Paris. C'est ça que j'appelle l'islamo-gauchisme. C'est aussi la promotion du Burkini à Grenoble, par exemple, avec monsieur Piolle. Ah, d'accord. C'est ça que j'appelle l'islamo-gauchisme, monsieur Thierry. Ok, très bien. Vous contestez pas ? Je veux dire... Non, vous contestez pas, c'est bien ce que... Non, 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 je lui pose la question pour savoir... Je veux dire, pendant le mandat, d'ailleurs, La République En Marche s'est livré à ça. C'est-à-dire, d'ailleurs, dans les universités, attaquer... Et après, on va parler de la circonscription. ...à attaquer, justement, le fait qu'il y avait une présence de l'islamo-gauchisme dans l'université. Le CNRS a expliqué et a détaillé qu'il n'y avait aucun fondement sur ce sujet. Et vous avez vos fixettes, qui sont la haine de l'autre, qui sont... Mais évidemment... Si, sur le Burkini, la question est intéressante. Est-ce que vous êtes pour le Burkini dans les puissances municipales ou pas ? Sur le Burkini, je vais vous dire, moi, on va parler de la circonscription. Moi, je ne veux pas... Je ne me suis pas engagé en politique, je vais vous dire, pour parler maillot de bain. Je vous le dis très clairement. Je n'ai pas envie. On a 26 minutes pour parler aujourd'hui. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Ça serait bien que je ne sois pas plus... Laissez-le répondre, juste. J'ai 26 minutes aujourd'hui, on a 26 minutes pour discuter. Si on doit commencer à parler 5 minutes de maillot de bain, est-ce que vous pensez que le sujet du dérèglement climatique... Je sais qu'il y a beaucoup de climato-sceptiques au Rassemblement national. Sur la question du pouvoir d'achat, c'est un fait. Non, non, mais non, c'est faux. On pourrait parler des retraites, on pourrait parler du pouvoir d'achat. Est-ce que vraiment, on va passer 3 minutes sur un maillot de bain ? Enfin, franchement, je pense qu'il y a... Vraiment, c'est une forme de déconnexion. Madame Cuny, juste. Madame Cuny, là-dessus, et après, on va enchaîner. Là, on ne parle pas de maillot de bain à Grenoble. Non, non, on parle de laïcité, c'est ça dont on parle, avec le burkini dans les piscines de Grenoble. Je vais vous répondre très clairement. Moi, ma boussole, c'est la loi de 1905. Il suffit de la lire. Et ma boussole, c'est celle-ci. Voilà. Et donc, sur le burkini, tirerais-en les conclusions. Très bien. On tirer les conclusions, on en tirera. Alors, on va parler de la deuxième circonscription de la Gironde, Bordeaux-Centre, Catherine Fabre. Bordeaux, par rapport à il y a 5 ans, Bordeaux-Centre, on va schématiser. Une ville qui est vraiment confrontée aux multiples défis des métropoles. Quelques-uns, thèmes qui sont importants, notamment la transition énergétique, l'immobilier. Concrètement, vous proposez quoi à tous ? Je n'ai pas envie de vous entendre dérouler votre programme. On n'en rappelle pas. Mais concrètement, en quelques mots, qu'est-ce que vous proposez d'urgence, en fait, peut-être la transition écologique ? La transition écologique, elle avance. Et un certain nombre de choses sont faites. Elle avance à plusieurs niveaux. C'est vrai que là, vous me parlez de Bordeaux. Moi, j'aimerais aussi vous parler d'Europe, parce qu'elle est en train de fortement avancer en Europe. On est en train de mettre en place la taxe carbone aux frontières des 27 pays. On a fait un plan de 750 milliards d'euros qu'Emmanuel Macron a réussi à convaincre Angela Merkel pour le faire, dont un tiers se déploie sur la transition écologique. Je pourrais aller très, très loin pour vous dire tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe sur le plan de la transition écologique. Alors ensuite, au niveau de Bordeaux, bon, c'est le rôle des collectivités territoriales de déployer les différents points. Un député, il va fixer le cadre de la loi. Donc sur l'environnement, par exemple, on peut avoir fixé un certain nombre de choses. Par exemple, le fait qu'il faille une ZFE, une zone à faible émission, au sein des métropoles à partir de 2024. Et effectivement, moi, je souhaite... Voilà, fin 2024, fin 2024. Et donc, moi, j'attends à ce que le maire la mette en place. Par exemple, cette loi, elle est prête depuis plusieurs années. Donc cette possibilité, elle existe depuis plusieurs années. Par exemple... Je vous interromps un instant, Pierre Le Camus. Je suis tout à fait opposé à ce concept de ZFE qui, pour moi, est d'une injustice incroyable. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin de venir dans la métropole de Bordeaux pour des raisons qui les concernent, peut-être des raisons de santé, parce qu'en l'absence de médecins, on est dans la ruralité, et qui n'ont pas les moyens, éventuellement, de s'acheter à une voiture électrique, et qui n'ont pas les moyens de changer de voiture, ont besoin, eux, de pouvoir accéder au centre-ville. Donc la ZFE, c'est extrêmement discriminatoire envers ces personnes-là. Donc nous sommes formellement opposés à ce concept-là. Et il est impensable que ce soit mis en place. Avant de nous faire agir tous les deux, vous écoutez Mme Cuny là-dessus, Emmanuel Cuny, s'il vous plaît. Juste, sur la ZFE, le maire de Bordeaux, Pierre Urmique, souhaite avancer la date de la ZFE à Bordeaux, ce qui pour moi est une hérésie. C'est-à-dire qu'en effet, les Français vont être... Certains Français, pardon, vont avoir du mal pour acheter une voiture qui pollue moins, etc. Donc avant de faire ça, il faut d'abord voir la façon dont on va pouvoir accompagner ces Français pour qu'ils puissent acheter notamment une nouvelle voiture. On parle de voitures électriques, très bien. Mais là aussi, il ne faut pas lier aux zones blanches, que ce soit dans Bordeaux ou dans la métropole. Nicolas Thierry ? Donc la loi prévoit que la ZFE doit être mise en place au 1er janvier 2025. Et en effet, la majorité municipale fait le choix de prendre le temps pour une raison simple. C'est que c'est une mesure qui peut être, si elle est mal mise en place, qui peut être discriminante. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un véhicule qui rentre dans les normes. Donc il faut prendre le temps pour avoir des mesures d'accompagnement pour que tout le monde puisse s'adapter. Et en effet, au 1er janvier 2025, il faut être dans les clous. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que pourquoi il faut le faire ? Au niveau de la métropole, j'entends que c'est discriminant. Mais ce qui est discriminant surtout, c'est qu'au niveau de la métropole, vous avez 600 morts par an en raison de la dégradation de la qualité de l'air. Ça, vous n'entend pas en parler. Oui, oui, enfin, je sais que c'est pas un détail. On peut parler des morts aussi pour l'insécurité en France. Oui, d'accord. Non, mais c'est-à-dire que... Vous comparez les morts, très bien. Non, mais attendez. Deuxième chose, il y a la question du dérèglement climatique. Il faut que Bordeaux, évidemment, réponde à l'enjeu du climat. Et évidemment, avoir des transports moins carbonés, c'est un enjeu. Donc on prend le temps de le faire. Et on ne promet jamais 2025, ou peut-être avant, ça sera fait, mais pas avant qu'il y ait des mesures d'accompagnement social. Catherine Fabre ? Oui, alors je suis ravie de vous entendre dire, effectivement, qu'il faut prendre le temps pour équilibrer les mesures, pour réaliser une transition écologique et qu'il soit acceptable au niveau social. Parce que c'est vraiment le chemin, si vous voulez, qu'on veut emprunter et qu'on emprunte depuis 5 ans. Et souvent, on nous dénonce en nous disant qu'on ne va pas assez vite, mais il faut aller très vite et plus vite, et on va le faire. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours simple. Sur cette question de la ZFE, nous avons une réponse très concrète, très opérationnelle à proposer. C'est ce fameux leasing de voitures électriques à 100 euros. Ça veut dire, une personne peut louer une voiture à 100 euros par mois. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que 100 euros, c'est le prix de 1 ou 2 plans, à peu près. Donc c'est-à-dire que dès que quelqu'un a besoin de sa voiture au quotidien, quelqu'un qui habiterait à 40 km de Bordeaux et qui viendrait travailler à Bordeaux, en 2 plans, il rentre dans ses frais, voire il gagne du pouvoir d'achat, et en même temps, c'est conciliable avec la transition écologique. Donc ça, c'est typiquement le genre de mesures portées par le président et la majorité présidentielle qu'on va déployer de manière massive lors du prochain mandat, si on nous en donne l'opportunité, et qui sont gagnants-gagnants pour tout le monde et qui permettent très rapidement de décarboner l'air et de décarboner l'économie, les transports en France. C'est quand même cocasse que vous entendez parler de justice sociale. Enfin, vraiment, je vous le dis au passage, parce qu'on sait les mesures fiscales. Je vous ai écouté sans vous couper. Après, on enchaîne un autre débat. Ça ne vous dérange pas un autre thème à aborder quand même. Du coup, juste vous dire que je trouve ça cocasse quand on sait les réformes, notamment fiscales, que vous avez faites en faveur des plus riches et la manière dont vous avez maltraité au niveau du rabotement des APL, les services publics. On a le cas sur l'hôpital. Vous entendez parler de justice sociale. Franchement, je vous dis, vous n'avez honte de rien. Oui, la direction générale du Trésor montre que tous les Français ont gagné du pouvoir d'achat. Non, les 2 millions de plus pauvres ont perdu. Et les 10% des plus pauvres, monsieur, selon ce rapport, montrent que ce sont eux qui ont le plus gagné. Justement, 4% de pouvoir d'achat contre 2 pour la moyenne des Français. Non, pardon, on peut parler. Donc, excusez-moi, mais je trouve que le quoi qu'il en coûte pendant la crise et toutes les mesures de pouvoir d'achat qu'on vient de mettre en œuvre, là, du fait de la hausse de l'électricité, montre bien que c'est notre première préoccupation, le maintien du pouvoir d'achat des Français. Alors, si je vous réponds à très précisément... Arrêtez de dire qu'on est néolibéraux. C'est une caricature. Madame, si vous voulez, Nicolas Thierry, rapidement, parce qu'après, on a un débat très important, un thème très important à aborder. Je réponds très précisément à ce qui a été dit de l'Observatoire français. Pierre Le Camus également, Emmanuel Lecuny, je vous fais réagir, mais si vous voulez, Nicolas Thierry, si vous voulez, rapidement, s'il vous plaît. L'Observatoire français des conjonctures économiques le dit très clairement. 2 millions des personnes les plus pauvres dans notre pays ont perdu le pouvoir d'achat et les 1% des plus riches ont vu leur revenu grimper en flèche. C'est vérifable, vous pouvez faire un vrai du faux. Vous prenez les extraits. Pierre Le Camus, vous n'êtes pas d'accord ? Pierre Le Camus, vous n'êtes pas d'accord ? Je sais que vous les oubliez. Pierre Le Camus, il est vraiment à l'image de ce qu'a été ce gouvernement pendant 5 ans déconnecté de la réalité. C'est-à-dire de venir nous dire on va donner 100 euros pour un leasing, pour une voiture électrique. Mais les gens, ils ne se posent pas ces questions-là. Les gens, ils se demandent comment ils vont manger à la fin du mois. Donc s'acheter une voiture électrique, excuse-moi, ils n'en peuvent rien à faire. C'est pas s'acheter, monsieur. C'est pas s'acheter. Ben oui, mais écoutez, cette question centrale du mois d'achat. Cette question-là, elle n'est pas... Je suis désolé, elle n'est pas primordiale. Vous êtes déconnectés des réalités. Mais il faut qu'ils se déplacent alors qu'ils ont des priorités qui sont autres. Emmanuel Cuny. Ils ont 200 euros pour autre chose. S'il vous plaît, Emmanuel Cuny. Je ne partage pas du tout vos propos, madame Favre. Il faut qu'on arrête de donner des chèques aux Français. Il faut qu'on arrête de donner des chèques aux Français. Il faut vraiment qu'on remette la valeur travail au cœur de notre société. Je pense que c'est ça qui est important. Il faut qu'on arrête la cistana. Certes, il fallait aider les Français, et ça, nous le partageons tous, au moment de cette crise sanitaire que nous avons vécue. Mais maintenant, valeur travail. Je voudrais qu'on termine cette émission. C'est ce qu'on a fait en baissant énormément le chômage et en créant beaucoup d'emplois lors des 5 ans. Je vous citerais qu'on termine cette émission. En parlant de la santé, il nous reste peu de temps, s'il vous plaît. Dans la circonscription de la deuxième de Bordeaux, il y a le CHU, l'hôpital Pellegrin. Vous le savez, les urgences, entre guillemets, qui font du tri nocturne le soir en fonction des blessés ou des malades. L'hôpital public, je dis bien entre guillemets, l'hôpital public confronté aux causes que l'on connaît, à la crise que l'on connaît, c'est difficile d'y répondre en quelques secondes. Comment on fait pour s'en sortir ? J'étais hier... Comment pouvez-vous faire à votre niveau si vous êtes élu député ? J'étais hier, moi, à la rencontre des soignants... J'étais hier avec les soignants devant Pellegrin, et la situation est terrible. C'est-à-dire que l'hôpital public est au bout. Les soignants sont à bout. On a 40% des soignants aujourd'hui qui sont partis. On n'oublie pas qu'on a fermé, le gouvernement a fermé, 5700 lits en 2020 en plein confinement. Et hier, les soignants me disaient que sur les 2300 lits de Pellegrin, en mai, ils en ont formé 600, juste au mois de mai, notamment par manque de personnel. Donc la situation, c'est celle-ci. Et c'est un démantèlement méthodique, froid et comptable de l'hôpital public, qui a lieu depuis 5 ans. Et pour le coup, oui, vous êtes une libérale sur ce sujet. Mais c'est faux, vous le savez très bien. Alors soit vous le savez, et c'est de la mauvaise foi, soit vous ne le savez pas, et vous maîtrisez vraiment mal le sujet. Ce que je conteste, c'est que vous dites que ça fait 5 ans qu'on démantel la santé. Mais vous savez très bien qu'on a hérité d'une situation vieille d'il y a 30 ans, qui s'est dégradée pendant la mise en œuvre des 35 heures. Ensuite, avec la tarification à l'acte, il y a eu toute une série de choses qui ont dégradé la santé et l'hôpital public. Et justement, depuis 5 ans, nous, on a pris ce sujet à bras le corps, parce qu'effectivement, il y avait eu un défaut d'anticipation, de recrutement des médecins. Nous avons supprimé le numerus clausus, et tous les ans maintenant, il y a 20% de médecins en plus qui sont formés. Nous avons investi comme jamais dans l'hôpital. Ce déni, c'est du mépris. Nous avons investi 19 milliards d'euros dans l'hôpital, ça n'a jamais été le cas. Nous avons revalorisé l'ensemble des personnels de plus de 200 euros net par mois. Allez leur parler, ils y sont devant l'hôpital Pellegrin. J'y vais leur parler, évidemment. Très souvent, je vais très souvent à les services, je parle aux soignants, je parle à la direction de l'hôpital. Et juste un dernier point, parce que vous parlez, vous dites, « L'hôpital trie les malades ». Non, non, le service d'urgence. Le service d'urgence. Un tri nocturne en fonction de la gravité. Ce qui se passe, c'est un service de régulation. Pour être extrêmement précis. Et toutes les personnes qui vont aux urgences passent par le centre 15, en fait, et ont toutes un conseil médical qui leur indique, est-ce qu'ils relèvent des urgences ? Mais ça reste quand même du tri. C'est les urgences graves qui vont appeler. C'est les urgences qui vont appeler le grain. Non, tout ne va pas bien. Madame Cuny, s'il vous plaît, là-dessus. Tout ne va pas bien. Non, on est en crise, mais la solution apportée permet de conserver une bonne qualité de soin. Je ne partage absolument pas vos propos. L'hôpital public en France ou dans les dom-toms va extrêmement mal. C'est une situation où on pouvait se dire que le président de la République en prendrait compte suite à la crise sanitaire que nous venons de passer. Absolument pas. Le Ségur est un échec. Ce qu'il faut faire, c'est revaloriser les carrières, les conditions de travail et les salaires. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, on est dans une situation, on parle de Pellegrin, moi aussi, où des lits ferment, où des services ferment. Et on se demande, il n'y a aucune visibilité. On ne sait pas comment l'été va se passer. Et si jamais, malheureusement, nous avions une troisième crise sanitaire, les soignants, on irait dans le mur. Il y a beaucoup de blessés, de victimes à Bordeaux, avec la côte et le reste. Et à l'heure actuelle, l'hôpital vit sur les internes, qui font entre 70 et 80 heures par semaine, mais qui ne sont pas considérés comme des soignants. Rendez-vous compte qu'ils gagnent à peu près 5 euros de l'heure. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous trouvez normal que des gens se lèvent la nuit pour aller travailler sans être payés, avec des responsabilités extrêmement importantes ? Et juste un dernier mot. Je vous en prie. Les urgences, c'est vraiment la lumière qui est ouverte 24 heures sur 24. Donc les gens, bien sûr, y vont. Mais les gens y vont aussi, parce qu'on a un désert médical en France qui est extrêmement important. On parle du désert médical en ruralité, mais il existe aussi dans les villes, et notamment à Bordeaux. Pierre Le Camus, sur ce sujet, le temps file, mais sur ce sujet, c'est important. Simplement, c'est une situation qu'on connaît déjà depuis des dizaines d'années dans la ruralité, et quand elle arrive dans la métropole, on commence à se poser la question. C'est aussi en raison de la gestion absolument calamiteuse de la crise sanitaire par le gouvernement, mais ça, on ne va pas revenir dessus. Simplement, aujourd'hui, on nous dit qu'on manque de personnel, qu'on a besoin de plus de personnel. On a 15 000 soignants qui ont été injustement suspendus pendant la crise sanitaire, qui ne demandent qu'à revenir travailler. Parce qu'ils ne se croient pas à se faire vacciner. – Exactement, j'attends qu'on les réintègre. Si on a des manques de personnel, autant confiter ceux qui sont disponibles. – Je ne nie pas, bien sûr, qu'il y a une crise profonde de l'hôpital. Je dis qu'elle trouve sa source depuis longtemps, qu'on a essayé d'apporter des réponses structurantes, avec un gros investissement, une revalorisation, mais effectivement, ça ne suffit pas. Et nous allons nous mettre autour de la table. La ministre de la Santé l'a déjà indiqué ce matin sur RTL, et ça faisait partie des priorités du président, qui est bien conscient de la question. Et effectivement, il faut trouver des solutions. Et je suis bien d'accord avec vous sur ces différents points. – On va juste terminer avec vous, Nicolas Thierry, en quelques instants. – Vous n'avez rien fait. – Tout le monde est d'accord de toute façon sur ce sujet, Nicolas Thierry. – Pas sur les réponses. – Non, mais sur le sujet, c'est exagéré. – Il y a urgence, c'est le cas de dire, de faire quelque chose pour l'hôpital public. – Oui, évidemment. Vraiment, allez discuter avec les soignants. Je veux dire, non mais… – Ça fait cinq ans que j'y vais. – Sauf que vous ne tiendriez pas ces propos, vraiment, si vous allez les rencontrer. Hier, il y a eu une détresse. Moi, je les ai vus hier, il y a eu une détresse absolument terrible. – Je l'avais vu hier, moi, ça fait cinq ans que je les vois. – Il y a des médecins ou des infirmiers qui ont 50 ou 55 ans, qui ont 30 ans de carrière derrière eux, et qui sont en burn-out. – Oui, oui. – Je veux dire, mais… – Je sais que la situation est compliquée. – Vous êtes dans un déni qui est du mépris. – Non, non, je suis désolée, on pourrait continuer à parler pendant de l'une minute. – Les étudiants en médecine ne veulent plus s'installer. – Malheureusement. – La situation est compliquée, effectivement, il faut trouver des solutions partagées, c'est complexe, mais je suis d'accord avec vous sur le constat. – J'y me reste à vous remercier tous les quatre, c'est déjà fini d'être venu sur ce plateau, vous présenter. Donc, dans la deuxième circonscription de Gironde, on rappelle ce premier tour des élections législatives le 12 juin. Merci de nous avoir suivis pour cette soirée spéciale législative en Gironde. Bonne fin de soirée à toutes et à tous sur France 3, merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501